... En Wallonie-Picarde, les transferts de compétences provinciales vers la région se traduiraient tout simplement par l'abandon de nombreux projets de supracommunalité avec un vaste sentiment de totale incertitude. Et ça c'est pas bon. C'est pas bon pour la province, c'est pas bon pour les gens, c'est pas bon pour les citoyens, c'est pas bon pour les communes, c'est pas bon pour la Wallonie. D'abord, tu aurais intérêt quand même de fédérer tous ces savoir-faire plutôt que d'essayer de les opposer. Serait également impacté concrètement les zones de secours, les nombreux services de santé mentale, mais également les laboratoires. Le CARA et le CREPA travaillent dans une structure beaucoup plus large qu'est l'Institut Agricole. Ils risqueraient ainsi d'être totalement déstabilisés. Les laboratoires travaillent en collaboration très forte avec l'enseignement, que ce soit secondaire ou supérieur, mais également avec d'autres départements comme la ferme expérimentale. Et donc retirer effectivement un des éléments de cette structure risque de déstabiliser complètement l'ensemble. On est au cœur du Pays vert, donc on a un aspect de proximité par rapport à tous les agriculteurs de la région, mais on a également beaucoup de citoyens qui font appel à nos services ou même de PME. Et donc une des grosses qualités des laboratoires provinciaux dans son ensemble, mais également ICIAT évidemment, c'est de pouvoir apporter un conseil et un suivi des analyses qui sont réalisées. En connexion totale avec la réalité de citoyens et des pouvoirs locaux, ces services provinciaux risquent dès lors d'être les otages et les victimes d'une vision beaucoup trop éloignée d'un ensemble jusqu'aujourd'hui très concret. La taille de nos structures est telle que les personnes travaillent dans tous les secteurs des laboratoires. Or, seuls les secteurs environnementaux seraient concernés par le transfert. Et donc c'est parfois très difficile de dire qui pourrait être amené à partir à la région. On est dans des locaux où il y a effectivement des fonctions différentes. Certaines qui devraient être entre guillemets transférées si on suivait les intentions du gouvernement wallon, d'autres pas. Il y a du personnel qui suivrait d'autres pas. Il y a du personnel qui travaille dans des ASBL, d'autres dans les institutions. Et tout ça, ça n'a rien de flou. C'est parce que c'est comme ça, c'est parce que cette hybridité nous permet justement d'être efficaces. Donc il faut assumer ça et il faut le défendre. Et il faut éviter en tout cas de tomber dans des simplismes et dans du populisme.